Yo ! Pfiou ! Archichem sa mère ! Et là en ce moment je sais pas pour vous, mais je sais pas, avec l'album de PNL qui est sorti, je suis bien. Pfff, attends deux secondes parce que j'ai archi chaud, je vais pas te mentir. Ça va mieux. Bon en tout cas j'espère que tout va bien pour vous. C'est quelques premières semaines de cours, j'espère les amours ça va, la famille ça va. Et si ça va pas je suis là, je vous remonte le moral, enfin du moins j'espère. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo en musique. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté presque 2000 dislikes, oui. Mais c'est pas grave. Ça me donne de la force quand même. Parce que voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, le dernier épisode que j'ai fait c'était sur Joule. Vous êtes pas très 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 gentil quand même. Bon maintenant vous connaissez l'histoire, je vois un maximum de likes. 2500, 3000 ça serait pas mal. Vous savez très bien que plus il y a de likes, mieux je suis référencé, donc plus je progresse. Et ça, ça serait grâce à vous et ça serait super bien. Voilà. Nekfeu, 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 Nekfeu. Là en fait je vois déjà les critiques parce que sur Joule il y en avait comme quoi, bon voilà c'est un mec qui utilise trop de vocodeurs, ses textes et son bidon, c'est toujours les mêmes instruments, bla 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 bla. Et là Nekfeu ça va être quoi ? Ouais gros, tu fous ma gueule ou quoi ? Nekfeu, Nekfeu c'est du rap pour les bourgeois gros, du vieux rap de beau. C'est de la merde Nekfeu, de la merde, c'est du rap de 2000 avec des putains de Stan Smith gros, c'est de la merde. Je suis parti en couille là. Voilà, Nekfeu il a été intelligent, il a sorti quelques cents commerciaux qui ont plu, tant mieux pour lui. Et vraiment, honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle de cette génération, c'est certainement un des rappeurs qui a la meilleure plume. Après les gars je le répète, chacun son avis, chacun ses goûts, ça c'est sûr. Et je pourrais jamais dire le contraire. Bref, c'est parti l'équipe. Pour le numéro 5, c'est pas un son qui est sorti sur l'album ou quoi, c'est un freestyle. Mais attention, parce que Nekfeu c'est quand même un gros freestyle. Pour ceux qui connaissent pas, il a quand même participé au Rap Contenders. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Donc là en numéro 5, gros freestyle, c'est parti. Quand est-ce qu'on va s'unir ? Il faut un temps pour tout, on forme un tout pour temps. Je m'amuse jamais dans les soirées, mais je continue de m'incruster. C'est pas bénéfique. Les voisins débarquent avec la ferme, attention de dire la ferme, attention j'appelle mon flic. Je compte même plus les moments d'absence. Je t'aime ça qu'on pue, les mots n'ont pas de sens. Wouhou ! C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Bon là pour le numéro 4, c'est un son très très spécial de son dernier album. J'arrive pas forcément à le catégoriser, mais vraiment, il est très 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 lourd. Une marque de luxe, ma qui n'ouvre pas de rap. Tu connais les chéris. J'ai dit tant pis tranquillement, je parle app. Le lendemain, je me suis tapé l'heure et j'ai ri. Elle avait le visage de Nathalie Portman. Elle m'a dit moi non plus, je ne veux pas de fille de couple. Cette nuit, je veux me couper de ce monde qui l'écoute. Bébé, viens dans mon hôtel et on éclaire les portables. J'ai vu les gens se croyer, je me permets de détailler. Les faits durs de payer le loyer quand le salaire est ferme. Dans les faits, ce die-l'héven est devenu pour sa peur. Je ne le seul est moyen de se faire des grosses fous. En numéro 3. Elle la met de la crame dans un sac balanciaga. Elle s'est fait caler, ses sacs balanciers un gars. Dans Panam, il y en a qui se perdent, il y en a qui se perdent. Péter les sapagnes, n'y en a qui se perdent. Dehors c'est froid, il n'y a plus d'humanité. Un homme est mort inanimé devant un imaminarité. La crise qui l'escalade, toi et moi. Ou le suicidaire qui est escaladin, toi. Le numéro 2. Pour le numéro 2, c'est vrai que j'ai pas mal hésité. Mais j'étais obligé de mettre un son qui enjaille. Donc là, un bon petit son qui rappelle l'été, les petites soirées sur la plage. Let's go. Jean les gars. Bah crueuse, le poube n'y m'a rechargé. Le retien bâti l'arme. Prêt à foutre le bordel comme un rolling stone. Mes gars sont dans la place et tout le monde est stout. Je sais pas, la numéro 1, je crois, c'est celle qui me fait le plus voyager. C'est la plus posée. Instru très très calme. Flow, pareil, très très calme. Les lyrics, ils sont juste ouf. Bon alors, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que vous serez d'accord avec le numéro 1. Voilà les frérots, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez un petit peu d'autres top 5 sur d'autres artistes, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur qui vous voulez que je le fasse. Et je le ferai peut-être. Une fois de plus, merci pour votre soutien. Comme d'hab, ça fait plaisir. Oublie pas le petit j'aime. Suis-moi sur les réseaux sociaux, tu connais la disquette. Et puis voilà, c'était Namor. Prenez soin de vous. Ils vendent leur cul leur mère.